Vous êtes-vous déjà posé la question « Ça change quoi de croire en Jésus-Christ? » Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? « Ça change quoi de croire en Jésus-Christ? » Si vous n'êtes jamais posé cette question-là, je pense que c'est important de connaître la réponse de Dieu. Parce que Dieu a une réponse à ça. Et si nous, on ne se la pose pas la question, les gens qui nous voient en tant que chrétiens se posent cette question-là. En fait, ils ne se la posent peut-être pas directement, mais ils nous regardent aller. Et ils regardent si ça change vraiment quelque chose de croire en Jésus-Christ. Merci. Et il faut savoir que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose d'abstrait qui ne produit rien. Ce n'est pas juste quelque chose de cérébral. Imaginez, admettons, des petits exemples pour vous montrer que ça ne change rien. Imaginez que je vous vante les vertus du marteau et que je vous dise « Ça, c'est l'outil idéal pour planter des clous. » Je suis convaincu que ce marteau-là est super bon pour planter des clous. C'est l'outil qui a été créé pour ça. Mais que moi, dans ma vie, vous me voyez clouer des clous avec une éponge. Hein? Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Ça ne sert à rien qu'il connaisse tout ça, lui-là. Il est encore avec son éponge, tu sais, à essayer de clouer. Puis si j'essaie de clouer mon clou avec une éponge, tout ce que je vais arriver à faire, c'est détruire l'éponge puis finir par me détruire la pomme de la main, hein? Je n'arriverai pas à planter le clou. Donc, ça va être inutile pour moi de savoir comment fonctionne un marteau si je ne m'en sers pas. Puis même si je vous disais « Hum, écoute, je ne suis pas encore rendu là à utiliser le marteau. » Écoute, qu'est-ce que je dis, là? Mais moi, je ne suis pas rendu là, même si je prends ça. C'est la même affaire que la vie chrétienne, hein? Si on peut se tromper nous-mêmes sur notre compréhension de l'Évangile, les gens autour de nous, eux autres, ne se trompent pas. Ils voient comment on réagit. Quelles sont nos réactions face aux situations de la vie? Et ils voient à quel point on comprend l'Évangile. Et je ne suis pas en train de dire ici que c'est noir et blanc. On est tous en progression dans notre compréhension de l'Évangile. Et mon désir, ce n'est pas de vous décourager ce matin, mais plutôt de vous dire qu'il y a de l'espoir pour un changement dans nos vies. Et le thème général de Jacques, du livre de Jacques, de la lettre de Jacques, c'est un peu ça. Ça change quoi dans notre vie de croire en l'Évangile? Et c'est ça que Jacques essaie de répondre à travers sa lettre. Sa lettre est quelque chose de très pratique. Ce n'est pas de la théorie, mais de la pratique. Ça se passe dans le concret, dans la vie de tous les jours. Toute la théologie du monde ne vaut rien si elle ne transforme pas. C'est un peu ça qu'on voit dans la lettre de Jacques. Ça n'existe pas ou ça ne sert à rien d'être un croyant non pratiquant. On entend souvent ça aujourd'hui. Et la réalité, c'est que ça ne sert à rien pour moi de croire si je ne pratique pas ce que je crois. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans Jacques 1 pour voir qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que ça change de croire en Jésus. Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourriez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition hume se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, et il a desséché l'herbe. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. On va arrêter là. On va arrêter là. Donc, on commence ici à voir ça change quoi dans la vie de croire en Jésus-Christ. Premièrement, on peut se poser cette question-là. C'est qui ce Jacques-là qui écrit cette lettre-là? Et il fait juste nommer son nom. Donc, lui, il est assez connu pour juste dire c'est Jacques. Jacques, pour que les gens reconnaissent qu'il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. Et les commentateurs vont d'un commun accord pour dire que c'est Jacques le frère de Jésus. Et ce Jacques-là était d'ailleurs le leader de l'église de Jérusalem. Donc, il était connu. Et il commence sa lettre avec quelque chose de super spécial. Il dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous avez déjà imaginé avoir Dieu comme frère. Ça doit être spécial. J'ai dit ça à mes enfants. Avez-vous déjà imaginé avoir ça, Dieu comme frère? Puis là, ma fille, elle dit, ah, cool, ça doit être vraiment le fun. J'ai dit, es-tu certaine de ça, que ça doit être vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui est tout le temps le roi à côté de toi? Pas dans le sens qu'il cherche à être roi, mais quelqu'un qui est parfait à côté de toi, qui est pécheur. Quelqu'un qui te reprend pour ton bien, qui n'a pas peur de le dire, et que lui, il ne fait jamais de péché, il ne manque jamais. À un moment donné, ça doit commencer à être irritant, d'avoir quelqu'un comme ça, puis te dire, hey, pour qui tu te prends toi à côté de moi, là? Et j'imagine qu'il devait avoir des fois des tensions familiales d'avoir le roi des rois, le fils de Dieu comme frère. Mais il déclare que son frère, en fait, son demi-frère, parce qu'ils n'ont pas le même père, Jésus, son père, c'était Dieu, il déclare qu'il est le roi. Et on sait que Jacques n'a pas toujours déclaré ça. Dans les évangiles, on voit même qu'il le prend pour un fou. Il dit, c'est quoi toi ta bonne nouvelle avec ton royaume dont toi tu es le roi? Voilà. À un moment donné, dans les discussions, il pense qu'il est fou, Jésus, avec son évangile dont il est le roi. Mais on voit ici, dans la lettre de Jacques, qu'il y a une transformation qui s'est faite. Une transformation de cœur et un changement. Et je pense qu'on a besoin, nous autres, aussi, de baser notre foi sur la bonne chose, sur la vérité, si on veut qu'il y ait un commencement de transformation qui se fait dans nos cœurs. Il faut savoir que ce n'est pas dans la loto 649, ni dans les nouveaux gadgets électroniques, ni dans les promesses électorales qu'on va avoir, que ça va produire un changement. Ce n'est pas toutes ces choses-là qui font des changements dans notre cœur. Ce n'est pas non plus notre raisonnement, notre logique, nos bonnes œuvres qui produisent un changement. En fait, ni moi, ni toi ce matin, ni aucune des circonstances qui sont autour de nous ne peuvent produire un changement réel dans notre cœur. Ce n'est pas une épouse plus affectueuse qui va faire que ça va mieux aller, que tu vas pouvoir enfin aimer réellement. Ce n'est pas un mari plus attentionné. Ce n'est pas des enfants moins rebelles ou une église en santé. Ni même tes propres efforts. En fait, la vérité qui transforme, elle commence à la création, où Dieu a créé le monde. Il l'a créé parfait. Il a créé un jardin d'Éden. Il a créé les étoiles. Tout ça pour qu'on puisse l'adorer. Il nous a créés avec le libre choix. Mais malheureusement, dans cette liberté, dans cette merveilleuse création qu'il a créée, l'ange de lumière, Satan, s'est rebellé contre Dieu. Il s'est regardé, il a vu la beauté de la création de Dieu, mais il s'est enorgueillé avec cette beauté-là. Et il a voulu régner à la place de Dieu. Il a dit, c'est moi qui vais être le boss. Et comme ça n'a pas fonctionné, il s'est détourné, il a détourné le regard sur nous, les humains. Et il a dit, je vais aller me venger sur eux. Et il a commencé à semer le doute. Par un mensonge, il a semé le doute dans le cœur de l'être humain. En disant, est-ce que Dieu est vraiment bon pour toi? C'est un peu ça qu'il a dit. Est-ce qu'il cherche vraiment ton intérêt? Penses-tu pas qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans? Et c'est un peu ça. S'il n'y en aurait pas de doute sur Dieu, s'il n'y en aurait pas de mensonges, il n'y en aurait pas de problème. Mais il a semé ça et ça a produit le péché. On a répondu à ça et le péché s'est transféré. Et maintenant, autant spirituellement, on a des conséquences, autant relationnellement ou même génétiquement, il y a des conséquences du péché. D'avoir cru à ces mensonges-là et d'y avoir répondu de façon active. Mais Dieu avait prévu un plan pour nous sauver. Un plan de rachat. Et dans sa justice, il ne pouvait pas laisser le péché impunis. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices d'animaux. Et nous, ça nous paraît sanglant. « Wesh, pourquoi égorger un animal avec le sang qui coule, on le voit souffrir, ça nous écoeure, ça nous lève le cœur. » Et peut-être encore de façon plus flagrante, parce qu'aujourd'hui, on voit juste nos petits poulets sans sang dans le cellophane. Mais il y avait une signification. Et même le fait que ça soit un peu sanglant, ça montre la gravité du péché. Le péché conduit à la mort. Et l'animal qui venait mourir était comme une démonstration qu'on avait besoin d'un substitut, de quelqu'un qui prend notre place. Et ça, c'était une image de Jésus-Christ qui allait venir et prendre notre place. Et le sang qui coule venait démontrer qu'on avait besoin du sang pour être purifié. Et Jésus a versé son sang. Il a versé un sang innocent. Il n'était coupable de rien. Et le sacrifice démontrait que Dieu est juste, qu'il n'est pas corrompu, qu'il ne laisse pas le péché impuni. Et Jésus-Christ a pris cette condamnation-là. Mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ est ressuscité. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Et il a envoyé son esprit à ceux qui ont placé leur confiance dans son sacrifice pour avoir le pardon de leur péché. Et c'est ça la bonne nouvelle dans laquelle chacun de nous sommes invités à croire et à continuer à persévérer à croire dans notre marche. C'est ça la base solide sur laquelle Jacques commence son message en déclarant que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est ça qu'on est appelé, nous aussi, à reconnaître, à adorer, que Christ est assis à la droite de Dieu. Nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons qu'il va y avoir un jugement. Et que lui règne. Et qu'il nous prépare une place parce qu'il est mort à notre place, sur la croix. C'est ça qui peut faire une transformation éternelle dans notre cœur. Parce que ça a aussi une portée éternelle. Maintenant, à qui s'adresse Jacques? À qui il parle? Il commence sa lettre en disant, Jacques, serviteur de Dieu, aux douze tribus dispersées. Le contexte dans lequel Jacques débute sa lettre, pour qu'on prenne conscience que l'Évangile fait une différence dans notre vie, c'est le contexte de l'épreuve. Les Juifs, les Hébreux croyants, étaient persécutés pour leur foi. Et ils n'avaient pas le choix de fuir leur propre pays. Je ne sais pas si vous imaginez, les Syriens, ils vivent ça en ce moment. Mais imaginez nous-mêmes si on aurait à fuir notre pays. Puis en catastrophe, tu n'as pas le temps de prendre ton 28 pieds pour mettre tout ton stock. Tu prends le minimum que tu es capable de prendre dans tes mains. Et j'imagine qu'ils devaient vivre ce genre de choses-là, dans ce temps-là. Et c'est le contexte dans lequel Jacques essaie de leur faire réaliser l'assurance merveilleuse qu'il possède, malgré les difficultés. Et la leçon que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est que la foi en Jésus-Christ transforme notre façon de voir les épreuves. La foi en Jésus-Christ transforme notre façon de voir les épreuves. Et pour vivre et accepter la direction dans ma vie, dans ta vie, on a besoin d'une autre paire de lunettes que notre vision des choses. On a besoin de regarder la vie avec la vision de Dieu. Et savez-vous comment Jésus, comment Dieu, voit les épreuves? Comme un sujet de joie complète. Vous m'avez bien entendu. Il voit les épreuves comme un sujet de joie complète. Et si vous m'écoutez juste avec votre logique humaine, vous allez peut-être vous dire, « T'es maso, toi, de vouloir souffrir comme ça. » Ou « Ton Dieu, il a des tendances sado, il veut faire souffrir les gens. » Mais ce n'est pas ça. Il ne faut pas regarder juste avec notre vision humaine. Il faut regarder avec la vision de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, voir les épreuves comme un sujet de joie complète? Est-ce que ça veut dire de se coller un smile quand ça ne va pas bien et de faire comme si tout allait bien? Ou de se dire, « Don't worry, be happy. Si tu vois ça mal, ça va être encore pire. » Souris, la vie est belle. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que ça veut dire, sinon, de minimiser nos souffrances? Vous perdez un bras? Dis-toi bien que tu en as un autre. Ça serait pire si tu n'en aurais pas en tout. Est-ce que ça veut dire ça aussi? C'est-tu comme ça que Dieu voit les épreuves? Non, il ne veut pas qu'on minimise nos épreuves. C'est vrai qu'on peut toujours dire qu'il y a pire ailleurs. Mais nos souffrances sont là et on a un passé à travers. On n'a pas à faire à semblants qui ne sont pas là ou qui sont moins pires, avec le rêve de la pensée positive. Ce n'est pas cette idée-là ici que Jacques essaie de faire sortir. Et j'aimerais qu'on souligne, qu'on regarde ensemble les vérités qui sortent dans ce texte-là et qui nous amène à considérer les épreuves comme un sujet de joie. La première chose que Jacques fait pour nous aider à voir les épreuves comme un sujet de joie, c'est premièrement que nos épreuves purifient notre foi. Dieu éprouve notre foi à travers les épreuves. Et encore là, il faut faire attention. L'idée ici, ce n'est pas que Dieu nous met des épreuves. Je vais t'en mettre une là, je vais t'en mettre une là. Ha! Tu as manqué là! Ha! Tu as encore manqué là! Ce n'est pas l'objectif de Dieu de nous donner des examens pour nous voir échouer et se réjouir en arrière. Ce n'est pas le cœur de Dieu, ça. Dieu nous met des épreuves plutôt pour purifier la foi précieuse que l'on a. La foi qu'on a est basée sur Jésus-Christ. Cette foi-là nous donne la vie éternelle. Et cette foi-là a une valeur éternelle. Elle a une valeur infinie qui n'a pas de fin aux yeux de Dieu. Elle est précieuse. Greg l'a lu ce matin. Il dit dans un pierre, il dit « C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer. Pourtant, on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ apparaîtra, « Vous recevrez l'honneur, la gloire à cause de la qualité de votre foi. » Donc, on voit, ça ressort encore plus ici que Dieu ne nous donne pas des épreuves pour nous voir échouer, puis s'élever, puis nous rabaisser. Ce n'est pas du tout son intention. Non, son intention, c'est de nous élever aussi. Et même si on vit à peine 80 ans sur la terre, on est tous d'accord pour dire que l'or, c'est quelque chose de précieux. L'or, c'est quelque chose qui ne rouille pas, qui est pur, qui est brillant. C'est un matériel unique, spécial. Et quand on achète une bague, on n'aimerait pas ça avoir une bague avec des tâches de saleté dessus, d'incrusté ou des morceaux de pierre sans valeur. On purifie cet or-là pour offrir à notre fiancé ou à notre fiancé une bague précieuse, pure. Eh bien, de la même façon, on est appelé à réaliser que notre foi en Dieu a beaucoup plus de valeur que l'or, que les richesses du monde qui sont temporaires. Parce que l'or, on ne l'amène pas l'autre bord. Et l'objet de notre foi, l'objet dans lequel on place notre foi, Jésus, a beaucoup plus de valeur que l'or. Et Dieu désire nettoyer la foi qu'on a en lui, de tous les doutes et les mensonges qui sont là, les fausses conceptions de lui. Il veut rendre ça pur, ça a de la valeur. Donc, regardons nos épreuves comme un sujet de joie complète, parce que notre foi en l'évangile de Jésus-Christ a une valeur qui n'a pas de prix. Et que Dieu veut la rendre pure. On doit, deuxièmement, voir nos épreuves comme un sujet de joie. Excusez, j'avais le texte qui était là, un pierre. On doit, deuxièmement, voir nos épreuves comme un sujet de joie, parce que ça produit la persévérance. Vous savez, si je crois en une cause, si toi tu crois en une cause, tu vas être prêt à souffrir pour cette cause-là, n'est-ce pas? C'est un peu pour ça que des gens s'entraînent, étudient, poussent leurs limites un peu plus loin, parce qu'ils croient en une cause. Et ils sont prêts à mettre des heures d'études, des heures d'efforts physiques. Des gens s'engagent dans l'armée parce qu'ils croient en leur pays et ils veulent le défendre. Et c'est pareil pour les épreuves qu'on vit en tant qu'enfant de Dieu. La question, c'est donc, est-ce que je crois en la cause de Jésus? Croyez-vous en la cause de Jésus-Christ? Croyez-vous en la vie après la mort? Si vous y croyez, vous allez être prêts à mettre des efforts, puis à passer à travers des épreuves, à souffrir pour cette cause-là. Maintenant, de quel genre de persévérance Jacques parle? Est-ce qu'il veut dire, est-ce que ça produit la persévérance dans le sens de « lâche pas le morceau, tiens tête dans un conflit, obtiens ce que tu penses être bien, exige des autres d'être respecté, d'être aimé ». Ce n'est pas de cette persévérance-là que Jacques parle. C'est plutôt la persévérance dans la foi qu'on a envers Jésus-Christ, la foi qu'on a envers Dieu. Et c'est cette foi-là véritable qui nous donne la vraie victoire dans l'épreuve et qui nous permet de faire ce qui est bien, de faire la volonté de Dieu, alors même que c'est difficile. Dans Hébreu 6, 10 à 12, il est écrit, « En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » On voit que la foi est liée à la persévérance dans ce texte-là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la parabole des quatre terres, quatre types de terres dans lesquelles un semeur peut venir semer une semence. Et la parabole que Jésus racontait, il racontait ces quatre types de terres-là pour représenter quatre types de cœurs dans lesquels l'Évangile est apporté. Et une de ces terres-là était une terre pierreuse, une terre qui levait rapidement. L'Évangile était partagé à cette personne-là. « Ah oui, je veux croire, je crois en Jésus. » Mais comme ce cœur-là était pierreux, qui n'avait pas de racines, la plante ne peut pas faire de racines dans un sol pierreux, aussitôt que le soleil se lève, l'épreuve. Dieu utilise des images pour nous montrer des réalités spirituelles et le soleil dans cette parabole-là représentait l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe avec la plante, avec notre cœur? On tombe et elle meurt, la foi meurt. Et encore là, dans cette parabole-là, ça nous démontre que la foi est liée à la persévérance. Et les épreuves sont un peu comme les poids et altères qui renforcissent notre foi. Vous savez, nos muscles ne peuvent pas grossir s'il n'y a pas de douleur. Si je fais juste lever une fois et que ça ne fait pas mal, ça ne fera pas de différence si je lève mon poids et altères une fois. Mais si je le lève dix fois, trois fois de suite, et que j'ai mal aux muscles, c'est là qu'il commence à se développer. C'est la même affaire avec notre foi. Les épreuves renforcissent le muscle de notre foi. Et Jésus, Dieu désire plus que tout, que notre dépendance grandisse envers lui. Il veut qu'on devienne de plus en plus dépendant de lui. Pas parce qu'il est égoïste, mais parce que c'est le seul bien durable qu'on a. C'est lui. Lui, sa parole demeure éternellement. Sa présence demeure éternellement. Ses bontés demeurent éternellement. Et il veut qu'on l'apprenne de plus en plus. Il veut qu'on tienne de plus en plus ferme dans cette foi-là. Donc, on peut se réjouir parce que nos épreuves purifient notre foi, produisent la persévérance. Et troisièmement, nos épreuves nous perfectionnent. Vous savez, c'est facile, hein, d'aimer quelqu'un qui nous aime. D'inviter quelqu'un qui nous invite. D'être généreux avec quelqu'un qu'on sait qui est capable de donner. Mais est-ce qu'on sait le faire lorsqu'on vit une injustice? Lorsqu'on est traité injustement à répétition? Notre Seigneur, vous savez, est celui qui l'a fait. Il nous a aimés alors qu'on n'était pas aimables, qu'on péchait et qu'on repêchait et qu'on manquait et qu'on remanque encore. Et vous savez, Jésus, c'est le seul qui a souffert alors qu'il était coupable de rien. Nous, on souffre, mais en même temps, on manque. Donc, lui, il a souffert, il a persévéré jusqu'au bout alors qu'il était coupable de rien. Si vous cherchez un standard de perfection, c'est Jésus-Christ que vous devez regarder. C'est à lui que vous devez chercher à ressembler. Et chaque situation, facile ou difficile, cherche à faire ressortir notre besoin de Dieu, mais en même temps, elle nous donne l'opportunité de lui ressembler. L'aveuglement spirituel, lui, il va faire le contraire. Il va voir nos épreuves comme des choses non méritées que Dieu nous donne. C'est un peu comme quelqu'un qui roule, qui fait un excès de vitesse, et que là, la police arrive, lui donne une contravention, puis qu'il lève les yeux vers le ciel. « Dieu, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu m'en veux de même? » L'aveuglement spirituel voit les épreuves plutôt comme si Dieu s'acharnait sur notre corps, alors que des fois, c'est simplement le résultat de notre propre péché. Il va même voir les bénédictions comme des épreuves non méritées. Regardez le peuple d'Israël, quand Dieu leur donnait la manne, le grain qui tombait du ciel dans le désert. Dieu nourrissait son peuple alors qu'il marchait dans le désert. Et le peuple d'Israël a regardé cette bénédiction-là et était en colère contre Dieu. Il disait, « Pourquoi tu ne nous as pas laissés esclaves en Égypte? Au moins là, on avait de la viande. Au moins là, on avait des légumes. » Et il regardait la bénédiction de Dieu comme une souffrance, comme quelque chose de non mérité. Il faut faire attention de voir plutôt que Dieu a des bons désirs, même à travers les épreuves. On le voit ici avec ces trois points-là. Et j'aimerais vous raconter un passage que Gilles Lapierre a mentionné alors même qu'il traversait un cancer. Il dit, « Nous avons naturellement tendance à considérer la douleur, l'humiliation, les souffrances comme étant inutiles et frustrantes. Nous passons beaucoup d'énergie à faire disparaître les épreuves ou à les fuir. Il n'est pas mal de désirer que l'épreuve arrête, de prier et de faire des démarches. Mais la confiance que nous avons en Dieu n'a pas comme objectif principal de nous retirer de nos difficultés, mais plutôt de nous rendre semblables à lui, à travers même les épreuves. » Et c'est venu me toucher de voir ces mots sortir de la bouche d'une personne qui passe à travers un cancer, de voir qu'il a perçu le plan de Dieu qui n'est pas d'effacer toutes les épreuves, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus merveilleux que ça. Il désire nous rendre semblables à lui. Et ça change notre perspective des épreuves. Ça nous dit, « Hey, ça vaut la peine, finalement, de passer à travers des épreuves. Il y a quelque chose de merveilleux à travers tout ça. » Maintenant, est-ce que ça vous arrive de manquer de sagesse dans les épreuves? Peut-être que tu ne sais pas quoi faire dans ton épreuve. Moi, ça m'arrive des fois de manquer de sagesse. Peut-être que tu n'as aucune idée comment Dieu veut ton bien dans cette épreuve-là. Eh bien, de demander à Dieu la sagesse, c'est le premier pas pour entendre sa réponse et avoir cette sagesse-là. En demandant à Dieu de l'aide, en demandant à Dieu la sagesse, Dieu pourra corriger notre façon de réagir émotionnelle, juste réagir par les émotions avec ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous arrive. Il va pouvoir nous enseigner, nous rappeler ce qu'il promet, nous rappeler ce qu'il accomplit, ce qu'il ordonne à travers la situation qu'on vit. Notre tendance, malheureusement, c'est plutôt de retenir le conseil des chrétiens qui pensent comme nous ou qui approuvent notre façon de penser. On va demander des conseils à 100 chrétiens, puis quand on va trouver un qui pense comme nous, parce qu'on veut réagir, puis mettons, on se fait à justice, bien, on va retenir ce conseil-là. Mais Jacques ici nous invite à chercher la volonté de Dieu. Et comment on doit le faire? Il dit, faites-le sans douter, en voyant Jésus comme il est, tout puissant. Vous savez, moi, ça m'a fait penser à l'histoire de Pierre. Quand Pierre était dans la barque, et que là, il y avait du vent, il y avait des vagues, et ils ont vu, dans la noirceur de la nuit, Jésus marcher sur les eaux. Et Pierre, il a dit, si t'es vraiment Jésus, ordonne que je te rejoigne. Et Jésus l'a ordonné. Pierre est sorti de la barque, et ça a bien commencé, il marchait sur l'eau, Pierre. Mais là, il a vu le vent, il a vu les vagues, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Et là, Jésus l'a rattrapé par la main. Qu'est-ce qu'il lui a dit, en tant que bon counselor? Est-ce qu'il a dit, tu sais, Pierre, je comprends, le vent était fort, puis les circonstances n'étaient pas super bonnes pour que tu m'obéisses. Puis tu sais, ce n'est pas habituel qu'un homme marche sur l'eau, fait que je comprends que t'as coulé. Il n'a pas dit ça. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Wow! Quelle réponse! Et ça, c'est une invitation de Dieu à qu'on regarde les yeux fixés sur lui puis qu'on le voit tel qu'il est. Il y a des réponses pratiques dans les moments difficiles que vous avez. Et on a besoin de lui faire confiance. La question n'est donc pas de savoir si Dieu va répondre, mais est-ce que je fais assez confiance à Dieu pour attendre sa réponse? Et de la recevoir aussi, dans ce qu'il va me dire comme réponse. Dans son temps et dans ses conditions. C'est plus ça, la question. Maintenant, mon temps est écoulé, alors je vais couper court en terminant, en disant que le dernier point que j'aimerais souligner ici, on a vu premièrement que la foi purifie notre foi. Les épreuves sont un sujet de joie parce qu'ils purifient notre foi, parce que ça produit la persévérance dans notre vie et que ça nous perfectionne. Mais la foi en Jésus-Christ transforme aussi notre façon de voir les épreuves en nous révélant la réalité de l'éternité. Au verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dieu promet une couronne, frères et sœurs, à ceux qui persévèrent et qui l'aiment. Et on ne parle pas d'une couronne en carton du Burger King qu'on jette dans les poubelles en sortant du restaurant. On parle d'une couronne glorieuse, une couronne qui a une durée éternelle. Le règne de Christ nous est partagé. La vie éternelle nous est partagée à nous qui plaçons notre foi en lui. Et ça, c'est un sujet de joie. Alors, qu'est-ce que ça change de croire en Jésus-Christ? Ça transforme notre façon de voir les épreuves. Ça nous apprend à les voir maintenant comme un sujet de joie parce qu'à travers elle, on voit la réalité de l'éternité. Je terminerai par une illustration. J'ai ici une corde qui représente peut-être une partie infime de l'éternité. Et là, je n'ai pas eu le temps de toute la démêler, mais voyez comment elle est longue? Notre vie sur terre représente le petit bout noir qu'il y a là au bout de la corde. Et vous savez, je pense qu'on a besoin d'apprendre à vivre notre vie en fonction du restant. De voir qu'on souffre ici sur terre, mais c'est ça. Et il nous reste ça à vivre dans la présence de Dieu où toutes nos larmes vont être séchées, où on va vivre dans la joie de sa présence. Donc, quand vous passez une épreuve, regardez l'éternité qui suit. Bon, je me suis donné du travail à rembobiner ça. Donc, si tu vis, on va terminer avec ça, avec une prière. Si tu vis une épreuve en ce moment et que toute ta vie, tu t'es fié sur toi-même ou sur les ressources qu'il y a autour de toi, ce matin, je t'invite à placer ta confiance en Jésus. Je t'invite à renoncer à tes faux espoirs et à croire en Jésus-Christ qui t'offre le pardon de tes péchés et qui t'offre l'espoir dans les épreuves que tu vis. Peut-être souffres-tu, mais tu ne sais pas quoi faire. La parole de Dieu t'invite encore là à chercher la sagesse auprès de lui. Et peut-être que tu ne souffres pas ce matin. Tu es encore invité à ne pas te fier en toi-même, mais à te fier en Jésus-Christ même quand ça va bien. Donc, prions. Seigneur Dieu, merci pour Jésus-Christ. Merci parce qu'il règne. On se l'est rappelé dans les chants ce matin comment tu es merveilleux, tu es incomparable. Merci parce que tu nous apprends à voir nos épreuves d'une façon différente. Merci parce qu'on voit que tu veux notre bien même à travers les épreuves. Je te prie, Seigneur, pour que s'il y a une personne ici qui n'a pas encore placé sa confiance en toi, qu'elle puisse le faire par la foi. Je te prie pour chaque personne ici qui souffre et qui ne voit pas encore le plan que tu as prévu à travers cette souffrance-là. Je te prie qu'ils puissent se rappeler les vérités que Jacques nous partage. Comment, même à travers ces souffrances-là, tu as un plan glorieux éternel. Seigneur, merci parce que tu manifestes ta bonté, même à travers la souffrance. Merci parce que même lorsque Christ est mort, Dieu, tu avais un plan glorieux et tu l'as ressuscité des morts. Il est maintenant assis à ta droite, Père. Qu'on puisse se rappeler toutes ces choses dans nos épreuves et t'honorer, persévérer. Merci de vouloir purifier notre foi. Amen.